Alors ça s'est fait à travers Georges Pérec, c'est-à-dire... Lorsque j'ai écrit mes trois premiers livres, je savais à peine le nom de vos livres, et ça m'a plutôt horripilé. Comme quelqu'un m'a dit, un certain Pérec avait écrit un roman sans eux, mais j'ai trouvé ça atroce, pourquoi se mutiler de cette façon ? Et... bon, je me suis rattrapé plus tard. Mais voilà, c'était une chose vraiment inconnue pour moi. Et puis, quand je suis devenu ami avec Georges, en 70 environ... 70 ou 70... Mais c'était une amitié merveilleuse, parce que ça s'est fait tout de suite. Tout de suite. On s'est vus... Et puis, on a bu 25 vodkas ensemble, et... C'était fait, je veux dire, on était amis intimes. Et Claude Burge en a un... Je peux faire une petite parenthèse, parce que c'était assez amusant, je trouve, ou peut-être émouvant. Claude Burge, qui m'avait invité, après la mort de Georges, de participer à un de ses cours à l'Université de Lyon II, pendant lequel j'avais parlé du fait que... L'Européen, ou peut-être même l'être humain, essentiel et admirable, et le sommet de l'intelligence et le cœur, c'était les Juifs de l'Europe centrale. J'en avais connu quelques-uns comme élèves de musique, même un qui était passé par les camps, et qui était tellement intelligent que je ne comprenais absolument rien avec ce qu'ils disaient. Alors, j'ai dit, Georges, et j'avais l'idée de cette... intellectuelle de l'Europe centrale, comme étant petit, s'occupant pas de sa, comment dire, son apparence, mais très chaleureux et très très fin. Et Claude Bourgeois m'a dit après, mais tu sais que Georges avait le rêve d'un grand anglo-saxon qui avait assez d'argent pour être indépendant, qui voyageait partout, qui était grand et bien de sa personne. Et je me suis rendu compte qu'on avait... la moitié du chemin de chaque côté avait été fait d'avance. On avait une attraction naturelle entre nous, enfin, historique entre nous deux. En tout cas, je suis devenu ami de Georges qui allait très mal à l'époque, psychologiquement, et qui ne savait pas trop quoi faire, ce qui a valu le fait qu'il devienne le traducteur de mon deuxième roman. Et il me parlait souvent de lui. Et je dis, je ne crois pas que ce soit pour moi. Et puis, je lui avais montré des textes que j'avais écrits, des petits textes. Il dit, mais c'est parfaitement olympien. Les deux sont du pur olympisme. J'ai dit, bon, bon, bon. Alors, enfin, par affection pour lui, j'ai dit, bon, je vais poser ma... Je n'ai pas posé ma candidature parce qu'on ne peut pas, mais c'est lui qui a dû me proposer. Et on m'a invité comme invité d'honneur à un des déjeuners chez François Le Lyonnais. Et j'ai bien sûr très impressionné d'être à table avec Raman Kuno, Italo, Calvino, Rubo et tutti quanti. C'était... C'était formidable. Et puis, petit à petit, j'ai essayé d'utiliser quelques règles olympiennes, ce qui m'a permis d'écrir le français pour la première fois et qui m'intéressait. Mais j'ai considéré quand même une chose à part de ma vraie écriture et puis j'ai essayé du corps qui se rapprochait de plus en plus. Et... Le moment décisif, peut-être, c'était quand j'ai composé un livre qui s'appelle... Mais ça n'a pas été traduit en français. C'était Selected Declarations of Dependence. Énoncé, choisi de dépendance. Pas d'indépendance. Comment est-ce qu'on dit ? Déclaration d'indépendance ? Alors, c'est des déclarations choisies de dépendance. Et là, j'ai vraiment appris ce qu'on pouvait créer quelque chose, au moins un peu intéressante, de rien. de cette règle arbitraire. Et après cela, je suis devenu un Olympien. Pas un écrivain olympien, mais écrivain et olympien. ... Sous-titrage FR ?